Nous sommes tous des amateurs de Foucault dans la salle, vous et moi, sauf que vous l'êtes vous au sens du mot amateur qui signifie expert en, et moi plutôt au sens de celui qui n'y connaît rien. Donc je vous prie de votre indulgence vu les débats experts que l'on a eu depuis ce matin et depuis hier, si j'en crois ce qui m'a été dit. Et je m'excuse d'avoir été absent hier, je ne pouvais pas être là parmi vous, donc à nouveau mes excuses pour cela. Un jour agréable comme celui-ci, c'est-à-dire un jour nuageux, brumeux et froid sur les quais de leur tramway à Orléans, des enseignants, quelques-uns ici peut-être, des étudiants, attendent leur tramway dans le froid et voient face à eux une publicité qui n'est faite que d'une photo avec une légende, sans marque, sans référence à un produit quelconque. C'est du teasing comme le marketing, c'est bien en faire. La photo est celle d'une femme qui visiblement sort de l'orgasme et le slogan est « Aujourd'hui, je l'ai fait ». Cette publicité en couleur est jetée à la face des passants, vous et moi à nouveau, qui eux se disent tous la même chose. Aujourd'hui, moi je ne l'ai pas fait, ils pensent tous cette même chose. Voilà une scène qui est liée à la gestion et cette scène-là, qui, en termes anecdotiques, était là pour vendre une ouverture de compte bancaire, ce qui explique la satisfaction des consommateurs, est évidemment déclinée avec des photos d'hommes, des photos d'autres femmes, etc., qui sont tous aussi ravis d'avoir ouvert un compte bancaire. Au même moment, le président de France Télévisions Publicités, M. Santini, apprend sa condamnation pour, là je cite le motif de la condamnation, « complicité de violence aggravée avec préméditation et usage d'une arme ». Alors vous êtes habitué à ce que des patrons soient condamnés, mais c'est rarement pour ce type de motif, c'est quand même assez inhabituel. Alors il avait convoqué son comité de direction dans un château des Yvelines, où on fait beaucoup ce type de séminaire, TF1 par Marrakech et France Télévisions dans les Yvelines, c'est un peu différent. Le comité de direction a été attaqué par des terroristes qui les ont pris en otage, qui les ont forcés à porter des cagoules et à être filmés pour le 20h. C'était évidemment un simulacre qui était là pour créer de l'esprit d'équipe et de la cohésion. Une cadre a été évacuée parce que claustrophobe, deux sont toujours sous dépression. Et le numéro 2 de l'équipe, Guillaume Astruc, qui était un mauvais élève, comme certains ici, était sorti fumer sur le balcon, et donc n'a pas été pris en otage et il a appelé la police. Il a été licencié par France Télévisions Publicité pour, je cite le motif, « réaction susceptible de mettre en danger la vie d'autrui ». Les prud'hommes ont invalidé le licenciement. Guillaume Astruc travaille aujourd'hui chez RTL et s'en porte très bien. Au même moment, ADEO, une entreprise qui dirige les enseignes Leroy Merlin, Bricoman, etc., décide de réunir ces cadres pour, je cite, « construire une communauté autour des valeurs de confiance, de dépassement, de défi ». Ces cadres sont 700. Ce sont les cadres de l'entreprise qui vont se lancer dans le chant choral sous la direction d'un chef d'orchestre réputé, à l'église Saint-Sulpice à Paris, filmé, concert payant par ailleurs, il ne faut pas quand même perdre le sens des affaires. La leçon de management, vous la voyez bien, vous chantez quand je lève la baguette et quand je vous dis de vous taire, vous vous taisez et vous parlez ensemble et vous vous taisez ensemble. Voilà une leçon de management contemporain assez efficace. Une enseigne américaine qui vend du mauvais café propose de démontrer qu'elle souhaite recruter sans discrimination et sans tenir compte du CV et vous fait venir pour un poste qui que vous soyez en se fiant uniquement à votre capacité à faire le service qui est demandé. Et donc, on vous met en situation de travail et des hommes et des femmes se présentent pour servir et donc vont devant un jury servir le café à une table, etc. Et il faut enfiler la tenue de l'enseigne américaine qui propose cela. Et sauf que sur le portant, comme celui qui est derrière vous dans la salle, les tenues s'arrêtent au 42. Je vous rappelle qu'en France, 40% des femmes font une taille supérieure à 42. Les personnes pour qui la tenue ne convient pas vont faire le service en leur attendant, évidemment, puisque vous ne pouvez pas bien servir dans une tenue qui est trop petite. Voilà un autre exemple. Et je pourrais continuer pendant de nombreuses heures, mais mon voisin me sermonnerait si je faisais une chose pareille. On arrive à une question que cette accumulation d'exemples soulève. C'est est-ce qu'il existe une fatalité de la cruauté managériale ? Alors je vais essayer de répondre à cette question, évidemment, en toute fin de mon exposé, mais en commençant par une autre question. C'est plutôt un rappel. Vous vous rappelez d'où vient la pensée managériale ? Et ça, vous le savez. Vous le savez parce que des exégètes de Foucault ont largement travaillé sur la question. La conception occidentale du management, elle provient d'un moment assez long, plusieurs siècles, et un moment qui est la confusion entre le droit romain et l'institution chrétienne naissante. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer, en gros, de Constantin et Théodos jusqu'au XIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est très long. On n'est pas dans l'origine d'athées marquées qui n'intéressent évidemment pas Foucault et qui n'a aucun sens. Mais dans un moment assez important, le moment où un empire qui ne tient que par son droit, vous savez que l'armée romaine était notoirement insuffisante en effectif pour tenir l'empire. Ce qui tient l'empire, c'est le droit. C'est une force supérieure à l'armée. Lorsque le droit n'est plus respecté, on remplace ce texte-là par un autre texte. La religion chrétienne devient religion d'empire. Un autre texte auquel on s'aperçoit que les gens sont très obéissants. Ce processus va durer assez longtemps. On va aller jusqu'à une forme d'apogée au XIIe siècle. Avec une particularité, c'est que l'Église est la seule institution qui est capable de répondre à des questions comme comment je peux vendre mes produits, comment je peux travailler, est-ce que j'ai le droit de faire travailler des enfants, est-ce que je peux vendre des produits en étant tout nu, est-ce que je peux produire le dimanche, etc. Quelle que soit la confession des uns des autres, on se tourne vers l'Église. La pensée managériale se trouve enracinée dans ce système, qui est un système très formalisé, très structuré. un système qui va être jamais revendiqué par la gestion. La gestion cultive l'amnésie. La différence du droit, par exemple, qui passe son temps à revendiquer d'où il vient, ne serait-ce que par la manière de parler, de plaider, de s'habiller, etc. La gestion ne revendique surtout pas ça. Elle ne le revendique pas. Elle a recouvert ce texte-là, le texte initial de la gestion, le fait que la première occurrence du mot économie, c'est le gouvernement du monde par Dieu dans la Bible, et ça, il ne faut pas le dire trop fort. Et je ne parlerai pas ici de la main invisible et de tout ce qu'elle peut signifier chez des économistes qui se veulent scientifiques. Mais pour le coup, la gestion va remplacer ce discours-là par un discours qui est tourné sur la logique de l'efficacité, qui va venir toucher toutes les sphères de l'organisation, avec une écriture qui présente deux caractéristiques intéressantes. D'abord, ce qu'on pourrait qualifier de juridisme, c'est-à-dire une écriture de la gestion qui va donner une apparence rationnelle à ce modèle en enchaînant des causalités. On a une construction du langage gestionnaire qui est une construction tournée dans l'héritage du droit, l'héritage de ce que je viens de décrire, qui se tourne toujours sur cette logique de causalité. Et le deuxième point important, c'est que dans la manière de dire les choses, la gestion a adopté un langage scientifique. Je n'ai pas dit que la gestion était une science. Je vous rappelle, une parenthèse très rapide, lorsqu'Auguste Comte va hiérarchiser les sciences au XIXe siècle, on va avoir la reine de toutes les sciences, la physique, qui va faire beaucoup de, on va dire, de contrariété aux économistes qui avaient des ouvrages très littéraires. Adam Smith écrivait très bien, mais calculait pas très bien. Et que vont faire les économistes au XIXe siècle ? Ils vont s'emparer du langage de la physique, atomicité, force, dynamique, équilibre, tout le bazar de la physique du XIXe, qui devient le langage de l'économie. L'économie et la gestion sont les deux seules sciences, si on met de côté l'astrologie, qui se sont auto-qualifiées de sciences. Dans l'histoire des sciences, c'est assez important. Donc la gestion parle comme la science, pour promouvoir une efficacité dans des logiques de loi causale. Du coup, puisqu'on est dans ces logiques-là, et que c'est au nom de l'efficacité qu'il faut, par exemple, que les investissements dépassent les 15% de rentabilité, personne ne peut contester ce chiffre. C'est au nom de l'efficacité. Et puisque c'est une loi, personne ne peut être contre. Est-ce que vous êtes contre la loi de la pesanteur ? Vous voyez que ma question, elle semble surréaliste, et c'est la même chose en entreprise. Personne n'est contre la loi de la rentabilité à 15%. Personne ne la questionne jamais. Elle n'a pourtant aucun fondement scientifique, aucune rationalité. C'est juste un chiffre qu'on brandit comme un totem. À partir de ce moment-là, la gestion, en s'exprimant comme la science, va produire quelque chose d'assez intéressant. Elle va produire une forme d'absolu moral. C'est-à-dire qu'elle va édicter des règles auxquelles on doit soumettre, parce qu'elles sont immanentes, et auxquelles on doit se soumettre impérativement. C'est la nature de la puissance normative de la gestion. On vous dit qu'il faut des bureaux rangés dans les entreprises. Ça, c'est le début des années 2000. Maintenant, on vous dit qu'il faut des bureaux pas rangés. Et je vous garantis que c'est vrai. Et je vous garantis que dans un open space, c'est facile de voir si le bureau est rangé ou pas, et de virer celui qui a rangé ou pas rangé son bureau. La gestion est scientifique. Vous venez de le constater. Elle est bienveillante. Ça, c'est l'héritage de la théologie chrétienne. Ça ne veut pas dire que c'est une discipline chrétienne. Ça veut dire juste qu'on hérite d'un modèle qui fait qu'on est tourné vers la satisfaction du consommateur avec laquelle j'ai ouvert mon exposé. Et cette puissance normative, dès le Moyen Âge, elle va s'exprimer sur le corps, qui est un peu un impensé dans la gestion aujourd'hui, depuis des années. Ce n'est pas un sujet qu'on questionne beaucoup. Alors, pourquoi le corps ? D'abord, parce que le christianisme a un rapport assez complexe avec le corps, incarnation, etc., consommation du corps dans certains rites, etc. C'est assez particulier. Deuxième point important, c'est que le corps est le premier instrument que l'on a pour travailler, le sien ou celui des autres, selon la position qu'on occupe. Mais pour le coup, on se sert du corps dans le travail. Le XIXe siècle a été le siècle de l'hygiène et du sport. Le XXe siècle, celui de la sexualité. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Avant la Renaissance, on avait une réflexion très forte sur le travail par rapport au corps. Quelle est la nature de l'effort à fournir ? Quel âge ? Quel genre ? Quel sexe, plutôt, à ce moment-là ? Quelles sont les tenues des travailleurs ? On va classifier les métiers en fonction des humeurs qu'ils produisent, en fonction des gestes qu'ils rendent nécessaires. Et on va distinguer les activités selon si elles sont spirituelles ou manuelles, avec des assemblages qui ne vont pas de soi. De tout cela, il résulte une situation assez intéressante et qui est toujours prégnante en gestion, le fait que les activités physiques sont à la fois réprimées et glorifiées. Elles sont à la fois célébrées et camouflées. En gros, vous avez deux archétypes du corps hérité du Moyen-Âge occidental. Un corps qui est la figure illustre, l'icône, le saint, le roi, le soldat, le modèle. Tel il était, tel tu dois être. Voilà l'exemple que l'on donne, la norme. Et puis le corps souffrant, l'image de la passion, le fait qu'il faut souffrir pour arriver au chef-d'œuvre de la case précédente que je viens de citer. Et ça produit deux choses. Un corps éconique d'un côté, un corps souffrant de l'autre. Mais ces deux choses ne sont pas séparées. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que pour devenir saint, il faut le souffrir. Pour produire une œuvre, il faut travailler, c'est-à-dire être torturé. C'est deux termes pour désigner la production, mais c'est une médaille. C'est deux phases d'une même médaille et c'est indissociable. Alors, c'est important parce que cette image-là, on la retrouve dans toute la gestion aujourd'hui. Quand Microsoft communique, fait des publicités, en mettant des cadres au garde-à-vous pour prendre le départ fictif d'un cent mètre, en dehors du fait qu'il s'agit essentiellement de trentenaires qui sont filiformes, et que ça montre bien peut-être pourquoi le principal motif de discrimination à l'embauche en France reste l'obésité, on a des images de cadres qui sont des sportifs de haut niveau et qui vont prendre le départ du cent mètre. C'est peut-être à rapprocher des statistiques qui nous montrent qu'en France, un cadre sur cinq est considéré comme dopé, avec les mêmes critères que les sportifs, et que le médicament le plus vendu de façon illégale en France pour les cadres est le Modafinil, qui permet de tenir 24 ou 48 heures sans dormir, et qui a été créé pour la guerre du Golfe. Mais pour produire une étude de marché ou une évaluation d'entreprise du vendredi pour lundi matin, c'est assez pratique. On a une figure gémélaire, un corps iconique, un corps souffrant, qui sont articulés l'un avec l'autre de façon très nette, et cette instance, elle tient sa force dans son inscription typique du Moyen Âge, dans un régime de la mise en scène, un régime du regard. Si je désigne mon voisin employé du mois, ça ne sert à rien. Par contre, si je le prends en fauteux avec le placard dans toutes les allées comme employé du mois, ça sert à quelque chose. Non pas à le remercier, lui sera content, mais surtout, ça vous dit à vous que vous n'êtes pas l'employé du mois, et vous non plus, et vous non plus. C'est-à-dire, ma photo de l'employé du mois, c'est une photo qui vous dit que ce n'est pas vous. Et c'est surtout ça qui est important dans ce type de dispositif de gestion. On est vraiment dans ce registre du regard qui est décisif. Et ce régime de la mise en scène, ce régime de la mise en scène de la souffrance, c'est un concept, pour reprendre les termes d'un échange qu'on a pu avoir ce matin, un concept que l'on trouve assez bien illustré chez Foucault, avec le concept de cruauté. Alors, la cruauté, c'est quoi ? C'est un rapport, c'est une action qui est exercée sur un sujet pour créer de la douleur. C'est surtout la mise en scène du regard sur le corps souffrant. C'est l'idée que tous les exemples que j'ai pointés depuis tout à l'heure s'inscrivent dans cette logique-là. C'est l'idée qu'on a peut-être là le levier qu'il faut à la gestion pour s'imposer. Vous verrez que plein de manuels de gestion, plein d'articles en gestion évoquent évidemment le panoptique comme un élément fondateur de la gestion. On retrouve dans les introductions d'ouvrages en gestion comme si c'était sans scrupule qu'on pouvait s'inscrire dans cet héritage-là. C'est peut-être très bien. Mais surveiller, ce n'est pas discipliner. Ce n'est pas parce qu'on surveille très bien, à moindre coût, qu'on va pouvoir faire naître des conduites et vous faire acheter malgré vous les produits que vous ne voulez pas ou vous faire vous comporter comme j'entends d'entreprise. Pour ça, il faut autre chose. Et c'est là peut-être que la cruauté institutionnalisée va être quelque chose de très efficace. Cette mise en œuvre de la cruauté institutionnalisée, elle passe par quelque chose qui est très important et que là aussi Foucault décrit très bien, le moment intellectuel où on a un découpage du corps mis à distance. Ce moment-là, c'est un moment qui grossièrement est compris entre le Frankenstein de Marie Chélet en 1817 et puis l'androïde de Métropolis de Fritz Lang en 1927. Et ces deux figures du corps qui ne sont pas prises par hasard, vous en doutez bien, vous voyez bien ce que disent ces figures du corps. Alors, la question du corps, elle a été passée au second plan après le Moyen-Âge pendant assez longtemps. On l'a évoquée ce matin avec Descartes. Elle réapparaît avec ce que Foucault appelle la naissance de la clinique avec, par exemple, l'introduction de la méthode expérimentale dans la médecine. Foucault parle de nouvelle distribution de l'espace corporel et ce qu'il montre, c'est comment on a une appropriation du corps de l'homme par le regard du scientifique qui va réorganiser les termes de la connaissance. C'est quelque chose qui va être important. On a, avec la clinique, une nouvelle découpe des choses. Et là, je cite à nouveau Foucault en mettant les guillemets. Je ne voudrais pas avoir de soucis juridiques d'une façon ou d'une autre. Donc là, je mets bien les guillemets. La note de bas de page y est pour le coup, pour prémunir de tout risque sur le plagiat. On a une logique qui se veut médicale, mais qui va immédiatement plaire à la gestion, qui s'est toujours emparée de cette image médicale avec l'idée que la gestion est là pour faire le diagnostic des organisations. Et on a un corps qui va être ouvert, qui va être déplié, qui va être soumis, qui va être converti en indices, en signes, en symptômes, et qui va être mesurable. Mesurable, on est au XIXe siècle. Aujourd'hui, on est au neuromarketing. Et c'est vous dire si on le mesure jusqu'à dans ses tréfonds aujourd'hui. Taylor, qui est considéré comme le père fondateur de la gestion, fait le même geste que l'ANEC. Vous savez que l'ANEC invente le stéthoscope, qui ne sert pas à écouter, mais à voir. C'est-à-dire qu'on a un objet très particulier, qui sert juste à mettre une distance entre moi, médecin, et mon patient, pour le voir tout en l'écoutant. Taylor fait la même chose, achète un chronomètre pour prendre de la distance par rapport à ce qu'il va surveiller au travail. Mais Taylor fait exactement la même chose. Et Taylor a lu les travaux de Marais sur la physiologie. Il a lu les travaux de Charcot sur l'hystérie, sur ceux de Duchette de Boulogne, sur l'électrophysiologie. Il connaît les travaux de Bertillon, qui sont répondus à une vitesse qu'on imagine assez peu aujourd'hui. Il connaît les travaux de Charles Haack sur le geste, et il sait que Franz Gall a inventé la crânioscopie qui donnera la phrénologie, qu'on retrouve chez Taylor, telle qu'elle. L'idée que chacun doit être adapté à son poste, etc. Le corps est mis à distance, et à partir de là, on a littéralement cette mise en scène du regard sur le corps souffrant, avec évidemment le rapport hiérarchique qui va s'insérer dans ce dispositif-là. On a, avec la gestion, l'invention d'un corps à qui est montrée sa douleur. Vous, sur le quai du métro, en voyant l'affiche, ou du tramway en voyant l'affiche de l'homme ou de la femme en plein orgasme, on vous montre votre douleur, et on vous fait bien regretter de ne pas avoir ouvert de compte bancaire ce matin-là. Et je vous renvoie, il y a plus de 40 ans, Coluche qui pointait que telle consommatrice n'avait pas le nouvel homo, et ne pouvait qu'en souffrir. Et aujourd'hui, c'est vos étudiants qui n'ont pas le nouvel iPhone et qui en souffrent. On est dans cette cruauté-là qui est montrée en permanence. Cette cruauté-là, elle permet de gouverner les conduites. Et c'est bien plus puissant que le panoptique et tout ce qu'on peut en dire. On a là l'essence de la gestion, qui est le fait de faire naître des conduites chez les individus qui soient conformes à mes intérêts à moi en tant qu'organisation. Et cette logique-là, c'est pour reprendre une image, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, pour reprendre une image qui est chère à Foucault, c'est l'espace qui sépare le spectacle du supplice en place de grève, où un corps est démembré, mais ce n'est pas devant la foule, mais ce n'est pas le corps de la foule, c'est un autre. Il est tout ce que l'on veut, il est sorcier ou sorcière, tout ce que vous voulez, un monstre, mais ce n'est pas la foule. Et on ne sait pas quand il meurt, puisqu'il est démembré, éparpillé, déchiqueté, etc. Et la rupture, c'est l'invention de la guillotine, qui est un instrument qui montre du temps, qui montre une seconde, qui montre la seconde de la mort et qui la montre à celui qui va mourir. La guillotine, c'est la mort instantanée, et il n'y a plus besoin de le faire en public, c'est un changement important dans l'histoire, car ce n'est plus à la foule qu'on montre la mort, c'est à celui qui va mourir. On est dans une logique très différente. On passe de l'idée qu'il y a la potentialité de la torture pour les autres à l'idée qu'il y a une nécessité de souffrir, c'est le principe de la cruauté, et que l'obéissance doit être acceptée. Donc c'est le principe de la soumission par la cruauté qui est à l'œuvre dans le management. H&M, qui ne sont pas des auteurs de philosophie foucauldien, H&M est une entreprise qui souhaite le bonheur de plein de gens, et d'ailleurs c'est la première entreprise de prêt-à-porter qui a voulu démocratiser le luxe. En 2004, Karl Lagerfeld a lancé une collection avec un slogan qui est « Le luxe est enfin abordable » et ça a été lancé simultanément dans 20 pays. Toutes les pièces disponibles dans les points de vente, comme à Paris, ont été vendues en moins de 10 minutes, donc des jupes, des tailleurs, des chemisiers, etc. Tout ça a été vendu très rapidement. Il y a eu des scènes de violence qui ont alimenté le 20 heures de TF1 avec des vendeurs, et je vous assure que ce que je vous décris est réel, des vendeurs qui ont entre caméras leur avant-bras griffé par les ongles rouges des femmes, des femmes que l'on voyait se battre entre elles, certaines arrachant les vêtements qu'essayaient d'autres femmes, des bagarres phénoménales dans les points de vente. Évidemment, H&M sait combien de vêtements de chaque taille il faut pour tenir plus que 5 minutes dans un point de vente. En d'autres termes, cette pénurie est une pénurie qui est organisée. Ce que l'on a payé, c'est d'être au 20 heures de TF1. Et on ne l'a pas payé très cher, pour le coup. Mais toutes les femmes, le soir, devant le 20 heures de TF1, ont vu ces scènes de bataille pour des vêtements, de mauvaise qualité par ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante pour la deuxième collection d'H&M ? Les files d'attente ont commencé une heure plus tôt. Ça s'appelle la soumission par la cruauté, et Foucault nous permet de penser ça et de comprendre pourquoi ça marche si bien. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.